C'est matinée confiture aujourd'hui, voilà, et oui le stock est bientôt terminé, donc il est temps de refaire des bocaux, bien évidemment, pour égayer les tartines ou d'autres préparations. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants, nous espérons que vous allez bien et de notre côté tout se passe à merveille. Voilà, alors la confiture aujourd'hui, c'est une confiture de fin de printemps, début d'été quasiment. Nous avons eu la chance de pouvoir trouver de belles fraises, de beaux abricots, donc il y a 500 grammes de chaque. Nous avons un kilo de sucre gélifiant plus le zeste et le jus d'un citron. Voilà, citron jaune, je précise, mais vous pouvez bien sûr utiliser du citron vert si vous aimez mieux, il n'y a aucun problème. Je vais vous expliquer toutes les astuces pour réussir cette confiture. Alors, pour la cuisson, pour le remplissage des peaux et bien évidemment pour la conservation. Voilà, donc toutes les étapes, je vous explique. Alors, là, la cuisson commence, donc j'ai allumé bien sûr ma plaque sur feu maximum. Voilà, je baisserai bien sûr très rapidement parce que la confiture, bien sûr, ça ne demande qu'à déborder. Alors, j'ai quand même pris une précaution d'avoir une casserole suffisamment grande et suffisamment haute. Mais, malgré ça, il va falloir quand même surveiller que ça ne parte pas au feu, que ça ne déborde pas. Voilà, donc là, la cuisson commence tout juste. Voilà, alors la cuisson, jusqu'à quand ? Alors, déjà, on va commencer par la préparation des fruits, bien évidemment, pour les fraises. Vous connaissez l'astuce, je pense, il faut les laver d'abord et couper les petites queues après. Sinon, les fraises absorbent l'eau et après, c'est dommage parce que là, elles sont tellement bien parfumées. Si elles se remplissent d'eau, évidemment que la confiture perd aussi de son goût. C'est ultra dommage. Les abricots, c'est tout simple, bien évidemment, on les lave, on coupe en deux, on enlève le noyau. Et j'ai coupé mes fruits en petits morceaux, vraiment petits morceaux, que ce soit les fraises ou les abricots, parce que ça va me permettre de mixer beaucoup plus facilement. Voilà. Le citron, eh bien, tout simplement, je l'ai lavé, bien évidemment. J'ai prélevé du zeste avec un couteau. J'ai coupé mon citron en deux, j'ai extrait le jus. Et je l'ai ajouté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fraise est un fruit qui ne se prête pas vraiment bien à la confiture. Ça reste souvent très, très liquide. Alors, l'idée, évidemment, de la mélanger à l'abricot, c'est déjà d'avoir une confiture plus consistante. Ensuite, bien sûr, le jus de citron va amener, alors le goût, évidemment, mais de la pectine. Ce qui va aussi permettre à la refiture d'avoir une bonne consistance. Et bien sûr, avec le sucre gélifiant, on est certain du résultat. Ce qui fait que quand on fera nos tartines, ça ne va pas dégouliner de partout. Voilà. Ensuite, alors la cuisson, il va falloir la laisser aller quand même un bon moment, en tout cas trois quarts d'heure, une heure. Moi, je la laisse pas bien cuire ma confiture parce que si elle est bien cuite, d'une part, elle est meilleure, d'autre part, elle se conserve beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est une astuce aussi. Ensuite, on va parler, alors, de la fin de la préparation. Alors, quand on arrive en fin de préparation, on éteint, bien sûr, la plaque, on déplace la casserole et on donne un petit petit mixer plongeant si on souhaite. Ça, c'est si on veut une confiture qui soit bien lisse. Sinon, si on préfère avoir des petits morceaux, eh bien, on la laisse telle qu'elle. Ensuite, pour le remplissage. Alors, on peut faire un remplissage à chaud, mais évidemment, quand on a des problèmes de vision ou si on ne voit pas du tout, c'est compliqué et on risque de se brûler. Alors, l'astuce, c'est de laisser tiédir. Il n'y a aucun problème à faire ça. On laisse tiédir, on met dans les bocaux. Et si on veut être certain d'avoir une bonne conservation, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est stériliser les bocaux pendant une heure au four à 100 degrés. Et là, il n'y aura pas de souci, ça se conservera vraiment très bien. On laisse refroidir dans le four. Une fois que c'est croire, on récupère les bocaux. Voilà, il n'y a pas de souci, pas de risque de brûlure. Il y a d'autres possibilités de conserver sa confiture, qui est de la mettre au congélateur, soit dans des boîtes plastiques, soit dans des sachets de congélation. Alors là, il faut attendre que la confiture soit bien refroidie quand même. Il faut encore pouvoir la manipuler, c'est clair, il ne faut pas qu'elle soit complètement compacte. Mais à ce moment-là, après, on peut mettre effectivement dans le congélateur et ressortir les portions dont on a besoin. Donc, on met dans un bocal ou en laissant la boîte plastique, si on a choisi la petite boîte plastique, il n'y a aucun problème. Cette confiture, elle pourrait aussi se parfumer avec différentes choses. Il est possible en fin de cuisson, je vous conseille vraiment en fin de cuisson, sinon ça serait dommage. Vous pouvez ajouter, par exemple, un sachet de sucre vanillé, ça c'est une possibilité. Vous pouvez ajouter des petites herbes, comme par exemple de la menthe, de la verveine citron, du basilic ou du romarin. Voilà, ou si vous avez de la mélisse citronnelle, voilà, plusieurs herbes peuvent s'y prêter vraiment très très bien. A vous de voir vos préférences, il n'y a pas d'obligation non plus, mais ça rendra votre confiture vraiment délicieuse et un petit peu particulière, puisque dans le commerce, on ne trouve pas évidemment des confitures si bien parfumées. L'avantage de faire sa confiture soi-même, c'est évidemment le goût, c'est bien sûr que vous n'ajoutez pas d'additif. Et c'est le fait aussi de pouvoir faire les mélanges que l'on veut, puisque dans le commerce, on ne trouve vraiment que les classiques. Évidemment, on trouvera de l'abricot, de la fraise, voilà, enfin différentes choses, mais on ne trouvera toujours que des confitures très 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 classiques, très basiques. Et il est très très rare qu'on vous fasse des mélanges tels que celui-ci, donc c'est un avantage de préparer sa confiture soi-même. En plus, dans la maison, ça sent très très bon, c'est vrai que ça parfume, c'est vraiment quelque chose de génial. Je crois que j'ai expliqué tous les points concernant la confiture, il me semble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez vos propres mélanges, et bien mettez-les-nous aussi en commentaire, on sera ravis de vous lire. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. Et également, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail, cuisinepratique.ch Nous vous répondons dans un délai de 2 à 3 jours. Voilà les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada